Comme chaque année, nous célébrons la Semaine nationale de la solidarité. Et chaque année, nous choisissons des localités de plus en plus éloignées que nous n'avons pas encore visitées pour venir écouter la population, écouter leur doléance directement. Certes, les parlementaires sentent des relais, comme l'a dit honorable député Ali, mais également le gouvernement, c'est un devoir de se déplacer pour écouter surtout le gouvernement en charge du social. Et c'était un grand plaisir d'être venu à Ouaddi, Gadaga. Alors la politique du chef de l'Etat, telle que nous la menons, c'est ne pas de maintenir la population dans l'assistanat, mais c'est de le rendre autonome. Donc l'idée, c'est d'avoir fait le PNSF, lancé par le président de la République, Al-Hajj Ismail Margele, en 2013, aidé avec des transferts monétaires de 30 000 francs. Arrivée à un certain moment, Djibouti a évolué, la croissance économique également. On a transféré ces transferts monétaires, on transfère en vivres, parce qu'il y a encore un autre pont à franchir, c'est qu'on veut arrêter également, incha'Allah, pour ceux qui seront autonomes, on va vous donner des crédits, on va donner des aides financières pour que vous puissiez faire des activités génératrices de revenus. L'objectif, c'est que vous n'ayez besoin de personne, pas même besoin de l'État. C'est ça l'objectif du président de la République. Wadi, c'est un État comme sous-préfecture, et il faudrait qu'on l'aide, parce qu'une sous-préfecture qui commence, moi je pense que vous n'avez pas beaucoup demandé, et ça c'est vraiment ce qu'on appelle le Iman, et incha'Allah, je souhaite que Wadi puisse être dans le khair et le baraka, d'aïmane, incha'Allah, ya Rab. Applaudissements